Salut les Bt, voici une petite présentation de Shootmania et le mode Battle Wave. Dans ce mode, le but du jeu c'est de capturer les drapeaux adverses, sauf qu'on peut capturer les drapeaux. Là c'est le cas, vous voyez en haut au milieu il y a marqué attaquer, tout en restant 15 secondes. C'est à dire qu'on a 15 secondes pour toucher un drapeau. Là c'est le cas, j'avais un coéquipe qui touchait le drapeau, c'est pour ça que le 15 était toujours à fond. Tant qu'on est en train de capturer, le 15 ne décroît pas et dès qu'on ne capture plus, le 15 va se décrémenter. Et si on n'arrive pas à faire avancer en fait, l'attaque va changer de cas. On voit donc nos 4 drapeaux n'ont rien dessus, par contre les 4 drapeaux qu'on doit capturer, il y a marqué capture dessus. Sachant que c'est même marqué sur les drapeaux qui sont déjà capturés, c'est ceux qui ont un blason en haut. Alors que celui-là vous voyez il n'a pas de blason. Même la jauge n'avait pas tout en haut. Donc je vais aider, voilà j'ai un pote qui est de temps en temps dessus, c'est pour ça que ça décroît. Vous voyez comme je suis tombé. Je suis beaucoup moins bon à shoot maniaque à BF3. Je galère un peu sur les armes qui sont faille filant. Là l'arme c'est un lance roquette. Donc vous voyez en bas, au milieu à gauche, c'est le nombre de tirs qu'il peut faire. Il peut faire 4 tirs, après il faut que ça rechange. Au centre c'est les points de vide. Donc là j'ai 2 points de vide. Et il y a la stamina à droite pour accélérer. Donc là on est en train de défendre puisqu'on n'a pas pu avancer la capture pendant 15 secondes. Vous voyez là le temps ne décroît pas. C'est-à-dire qu'ils sont en train de capturer à gauche là. Je voulais y aller mais ce n'était pas le bon chemin. Donc je reviens défendre. Je fais un fumble complet. Il est juste devant moi dedans. Je le rate contre mon cours. Là le temps de décroît c'est parce qu'ils ont capturé le drapeau à gauche. C'est-à-dire qu'il y a le petit blason. Ça peut se voir aussi à côté des pourcentages. Il y a des jauges qui représentent les 4 drapeaux. Il y en a 2 qui sont tout en haut. C'est-à-dire qu'ils ont capturé les 2 drapeaux qui sont sur les flancs. Il ne reste plus que les 2 drapeaux au sein qui sont les plus dur à capturer sur cette map. Je voyais que le temps allait partir. Donc là c'est une map où on traverse rapidement. On traverse rapidement. On traverse rapidement. On voit qu'il y a des gens qui partent. On sent que l'attaque va changer de camp. Ils viennent de partir en avance. Le risque aussi c'est qu'on soit tous en attaque. Enfin en train d'essayer d'attaquer. Ça change de camp. Il n'y a plus personne pour défendre. On a l'air en plus. Donc là c'est toujours en attaque. Alors sur les maps. On gagne la map si on capture les 4 drapeaux adverses. Ou si le temps total est utile. On a 5 minutes. On mange sur 5 minutes maximum. Là c'est le temps jaune que vous voyez. Au dessus du temps jaune il y a 1 à 2. C'est à dire que j'ai à gagner 2 manches. Là c'est la 2 manches pour les 2. Donc là pour moi on va gagner la 3ème. Il reste qu'on fait 1 seconde. Et on est à 99%. Face à 59%. Si ça se finit autant c'est ceux qui ont capturé le plus. Voilà. J'ai fait le tour du jeu rapidement. C'est le mode de jeu. Je vous dis à bientôt les Bt sur BF3. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...